Bonjour à tous, c'est MexSuite59 et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation de mes équipes pour le mois de décembre. Donc voilà, ça devient un petit peu la tradition, début de mois, on fait une équipe pour faire un petit peu le point sur les joueurs que je vais utiliser pendant le mois de décembre dans mon club. Donc allez, c'est parti tout de suite. On va commencer par les deux équipes, donc BPL1000 et Calcio1000, voilà, elles sont toujours là, c'est vraiment celles que j'utilise pour Clash d'équipe. Avec celle-là, j'arrive à faire tranquillement Elite 2, il me reste encore 4 matchs à faire. J'ai actuellement 4000 points d'avance, donc normalement ça doit passer, je vais aller jouer quand même pour être sûr, mais voilà, ça me permet de faire Elite 2 tranquille. Dans la forchette basse plutôt, parce que voilà, je fais un peu moins de mode légende, là je les prends plus en mode champion. Alors qu'avant j'avais tendance à prendre les 4 matchs, au moins 3 en légende, là j'en prends 1 en légende et 3 en champion. Voilà, parce qu'avec les équipes que j'ai, ça me permet de taper tranquillement et de gagner sereinement les matchs sans trop m'énerver. Franchement, j'arrive à contrer assez bien le rééquilibrage avec ces deux équipes. Donc, je vais vous montrer mes deux équipes. Si d'ailleurs ça vous intéresse une petite vidéo sur les Clash d'équipe, avec 2-3 conseils que je peux éventuellement donner, voilà, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je gérerai si je peux tourner ça. Bon, allez, c'est parti, BPL 1000, donc on est vraiment sur une BPL, voilà, dans les cas j'ai mis Petr Setsch que j'ai paqué 3 fois en non-vendable, donc il y en a deux qui sont partis dans des SBC, et le troisième, il est toujours là, il est toujours présent. Donc, et bien il n'est pas mauvais, franchement, je peux vous le conseiller, il est assez bon, je le kiffe pas mal. Walker aussi, défenseur droit que j'avais paqué tout au début de FIFA dans mon premier pack opening, ben voilà, il est toujours là, il est déjà à 162 matchs, le Coco quand même. Il fait bien le taf à droite, voilà, c'est vrai que les centres et tout, ça ne débouche pas souvent en but, mais il tient bien son couloir droit, et c'est tout ce que je lui demande. Mustafi, Mustafi 87, le SIF, que j'avais acheté plutôt dans l'optique de le revendre, voilà, me faire un petit peu d'achat-revente pendant le Black Friday, et finalement, finalement, il me plaît bien ce con. C'est ça qui est marrant, c'est que finalement, je pense que je vais le garder, je l'avais vraiment acheté, voilà, dans ce but-là de le revendre, et finalement, il fait un boulot monstre en défense avec Bailly, c'est une charnière de ouf, et sur les corners, il est assez bon, il prend les ballons de la tête, ça ne fait pas toujours but, mais souvent, c'est très dangereux. Marcos Alonso, défenseur gauche, c'est vrai que je n'ai pas trouvé mieux en BPL, j'en ai testé plusieurs, le Cola Boost, le Rose, Clichy, je vais tester un petit peu, il est dans d'autres équipes, et celui qui me plaît vraiment le plus actuellement, c'est Marcos Alonso, il fait vraiment un taf monstrueux. Pareil, pas trop sur les centres, les buts, on s'en fout, mais voilà, il tient vraiment bien son couloir, et il a un physique, ça fait grave plaisir. Le petit nouveau de l'équipe, voilà, il y a Mustafi, il y a Sech, et il y a Matic, que j'ai paqué la semaine dernière dans ma vidéo, on ouvre mes récompenses Clash d'équipe, que j'ai paqué en OVendable, et franchement, au MDC, il fait vraiment plaisir. C'est vrai que ses 64 en vitesse, tu ne les sens pas trop, avec son physique, ça suffit largement pour bouger tout le monde, et du coup, je l'ai mis en MDC, j'ai basculé Bakayoko en MC gauche, et il fait très très bien le taf aussi, franchement, n'hésitez pas à le mettre en MC, pas forcément en MDC, c'est-à-dire qu'en MC, il fait un boulot monstrueux. Là, l'Anak n'a pas bougé non plus, on est déjà à 104 matchs avec, il envoie des grosses pralines quand il faut, des bonnes passes, 5 en mauvais pieds, donc ça c'est cool pour construire, et il tient aussi bien, je vais mettre le couloir central à droite, vous m'aurez compris, au milieu de terrain à droite, voilà. Thierry Xen, il est toujours là, toujours présent, 172 matchs, 88 buts, 65 passes D, vraiment un MOC incontournable, je vais voir si je ne peux pas me prendre, là j'ai pas mal de crédit, si je ne peux pas me prendre la version 89, peut-être très prochainement, je vais voir, selon ce que je pack demain dans mes récompenses que j'ai équipe, on verra si je ne peux pas l'acheter éventuellement. Martial, le petit nouveau qui est arrivé au moment du Black Friday, voilà, que j'ai réussi à choper à 40 000, en bataillant sec quand même, et il est monstrueux, le mec franchement, 27 matchs, 26 buts, 22 passes D, sachant qu'il n'a que 7 de collectif en plus, donc s'il était en version buteur, j'imagine même pas. Et, le petit nouveau, aussi, qui n'était pas là dans la précédente vidéo, je pense, c'est Luis Hernandez, j'ai fait le SBC en non-vendable, et franchement les gars, si vous pouvez le faire, c'est une tuerie, le mec, il te sauve des matchs, enfin ça ne veut pas, il te sauve, en ligne ou en clash d'équipe, il fait vraiment la diff, 52 matchs, 80 buts, et c'est pas des buts dégueulasses, 20 passes D, franchement, la review arrive très prochainement, franchement, il est monstrueux. En gros, dès que t'es en face à face dans la surface de réparation, sur son pied droit, c'est 9 fois sur 10 au fond, et son pied gauche, ça va être 3 fois sur 4, voilà, pour donner une petite info, c'est vrai que le pied gauche, par moment, tu sens qu'il est un peu faiblard, mais j'en parlerai plus quand on sera sur une review. Alors, c'est parti, deuxième équipe, la Calcio, j'ai reçu la BPL, couillon, la Calcio, nous partons sur la Calcio. Donc, Donnarumma dans les cages, avant c'était Andanovic, que j'ai toujours en non-vendable, mais j'ai voulu tester Donnarumma, et il est meilleur que Andanovic, franchement, n'hésitez pas à l'acheter pour votre Calcioa, il fait un taf monstrueux. Florenzi, Manolas, Miranda, Lukaku, ça va pas trop bouger. Matuidi, Joao Mario, et Kessier, ça va pas trop bouger non plus. Kessier, des fois, je le sors et je fais rentrer le Christensen du SBC, qui fait bien plaisir en deuxième mi-temps. Le petit nouveau, ça va être Ilicic, franchement, je viens de lister mon Brozovich boost, parce qu'il m'énervait, par le moment où tu le voyais pas dans le match, par le moment où il t'envoyait des grosses tatanes. Et Ilicic, je trouve qu'il est monstrueux, franchement, quand même, aussi, il fait grave plaisir. Alors, il se fait un peu bouger, c'est vrai, 64 de physique, mais par contre, les passes et les frappes, il t'envoie aussi des belles sacoches. Quadrado, donc là, il est up, c'est vrai qu'il y a les scrims, donc je le joue en buteur, mais il fait beaucoup plus de passes, c'est vrai que, finalement, c'est Hernandez qui conclut, et lui, il fait les passes. Donc, 50 matchs, 40 passes décisives, c'est quand même énorme, et 24 buts, c'est pas mal. Et le petit Hernandez, qui est toujours là, je vous le représente pas, il a pas bougé. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment mes deux équipes pour les clashs d'équipe. Ligue 1, ma petite Ligue 1, donc, voilà, plutôt aux couleurs du LOSC. Donc, j'ai Souba dans les cages, Sidibé, Marquinhos83 que j'avais acheté, Edgariet, qui est pas mal, j'ai testé un match, et franchement, il est pas mal dans FIFA, à voir ce que ça donne après. Roussillon, il n'est qu'à 76, mais ce soir, ou demain, plutôt, après les récompenses clashs d'équipe, j'aime le prendre en version boost, parce qu'il a vraiment une carte de ouf, je suis obligé de le prendre. Seri aussi, qui bouge pas, toujours un incontournable. Thiago Maia, pas mauvais, franchement, il est pas mal en MDC, j'aime bien. Mendes, c'est la belle surprise, j'aimerais bien qu'il soit boost un jour, parce que franchement, quand tu vois déjà ses stats en argent, il est monstrueux, et là, s'il avait un petit boost, il serait vraiment terrible. Franchement, un petit plus en physique, il serait parfait, j'ai fait 3 matchs avec, je m'amuse bien. Deux petits nouveaux, j'ai commencé Traoré, que j'avais acheté en ETW, et là, je me décide de le tester sérieusement dans ma Ligue 1. Donc, 6 matchs, 2 buts, une passe D, on va voir ce que ça donne. Le Mbappé, il a pas bougé, 67 matchs, 49 buts, c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé en ce fin de mois, puisque avec Hernandez, il a pris sa place dans les équipes. Et le petit Arojo de Lille, j'ai fait 3 matchs avec, 2 buts, une passe D, il est vraiment sympa. Franchement, si ça continue comme ça, je vais peut-être faire une review dessus aussi, parce que... Des beaux petits clips avec. Et sur le bon, on a toujours le El Ghazi de la review, donc les joueurs d'ailleurs, depuis qu'il y a le SBC de la Ligue 1, ils ont explosé, donc tous les joueurs de Lille, il y en a plein qui partent à 10 000. Bon, évidemment, pas Boalouli, mais je sais que Thiago Mendes, Arojo aussi, ça part pas mal. Edgarié, je crois qu'il n'y en a plus sur le marché, j'essaie de pas merder, hop. Ouais, tu vois, il n'y en a plus sur le marché, donc c'est-à-dire que lui, je le vends 10 000 directs si je veux. El Ghazi aussi, il y a 16 000, il n'y en a plus sur le marché. Donc voilà, moi je pense que je vais aussi investir, je vais regarder un petit peu les clubs en Bundesliga, en Liga, ceux qui sont pas sortis, et je vais acheter les argents des clubs où il y a beaucoup d'argent, parce que t'es sûr de te faire un B9 de vous, donc les gars, n'hésitez pas à le faire, c'est ma petite technique. Je pense que ça va payer. Donc là, une petite team autour de... j'ai mis Giroud, mais en fait c'est Mbappé, voilà, parce que Giroud était à gauche avant avec Martial, et j'ai interchangé avec Mbappé. Donc on retrouve des joueurs qu'on a déjà vus, le petit cliché en plus que j'ai paqué, que je vais pouvoir tester, voir ce qu'il donne. Erisen en MC, Baka, Sisoko aussi, Sisoko ça va être toujours un tueur. Alessandrini Boost, 22 matchs, 12 buts, 9 passes D, c'est un tueur aussi le mec, franchement, achetez-le si vous le pouvez. Il a bien augmenté, c'est vrai que moi je l'avais acheté à 19 000, je l'ai revendu à 40 000, je l'ai racheté à 40 000, et là il part à 55 000, tellement il est hype le mec, et tellement il est bon, il a les stats de Gary Bell. Mbappé et Martial, voilà, donc ça, hop, vous les avez déjà vus aussi. Alors, petite équipe, vidéo qui va sortir très prochainement dessus. J'ai fait, alors c'est pas tout à fait une Norvégienne, parce que, je vais pas vous mentir, il y a ce défenseur gauche-là finlandais qui a des stats de port, suédois pardon, rien à voir. Voilà, et très belle équipe, franchement, je voulais montrer les stats 1-1. Donc lui, voilà, défenseur droit, ça va. Lui, le mec, il a 91 de vitesse, 70 de physique pour un défenseur central, je vais pas tester, mais je sens que ça va être du gros délire. Le petit Régine Huyssen, le SBC que j'avais fait la dernière fois en vidéo, pareil, pas mauvais du tout. Alors lui, je prononcerai pas son nom, parce que les deux S, je suis pas serein, mais 88 de vitesse, 72 de physique, pour un argent c'est propre. Lui, des stats assez propres aussi, c'est correct, lui aussi. Lui aussi, et devant, les gars, ça va trop vite. El Younusi, Sorlot et King, c'est un trio de tueurs, les gars, je vais vous montrer. Je vous donne déjà le titre de la vidéo, ça sera David contre Goliath, parce que quand on voit la gueule de mon équipe et la gueule de l'équipe, je vous le dis tout de suite, que j'ai tapé, et bah, y'a pas photo. Donc vidéo qui va sortir très prochainement. Ensuite, Fédération Française, donc voilà, petite équipe française. Voilà, tout simplement, avec Umtiti et Hernandez en plus, par rapport aux autres versions. Mathuidi aussi, qui est toujours présent. Liga, je me suis fait une petite Liga, parce que, voilà, j'ai pas mal de joueurs. J'ai paqué, lui, dans les SBC Team of the Week vendables. Ça peut être une belle petite équipe à tester. Je l'ai pas encore testé, j'ai fait quelques matchs avec Rodrigo, Vieira, qui est pas mal non plus. Deux buts, trois matchs, cinq pasés, c'est propre. Inaki Williams, j'ai fait qu'un match. Et voilà, à tester, franchement. Voilà, on va voir ce que ça donne. Et d'ailleurs, je vais mettre le wasp que j'ai en non-vendable, ici, pour voir ce qu'il vaut. J'ai pas fait une match avec encore. Donc, petite Liga, fort sympathique, je pense. Et pour terminer, voilà, la grosse team avec Hernandez en point. Donc, voilà, je suis parti sur une défense BPL, milieu BPL, et Alessandrini, Hernandez et Martial. Je pense qu'on va poutrer du joueur en ligne. Ça va faire plaisir. Voilà, les gars, donc c'était la présentation de mes équipes pour le mois de décembre. N'oubliez pas, demain, on se fait la vidéo, on ouvre mes récompenses Clash d'équipe avec les packs icônes. Et mardi, SBC, grosse affiche, dont je tweeterai le lundi soir, donc à partir de 19h, certainement, les probabilités, les matchs qui risquent de tomber. Comme ça, vous pouvez éventuellement acheter les joueurs avant. C'est vrai que souvent, ça permet d'économiser quelques petits crédits. Donc voilà, les gars, c'était Maxu59. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. On est 360 sur la chaîne maintenant, donc ça augmente pas mal. Bienvenue aux nouveaux. Merci toujours aux anciens, entre guillemets, qui sont là, et ceux qui suivent régulièrement mes vidéos. Ça fait plaisir. C'est vrai que j'ai fait des matchs avec des abonnés et tout, donc n'hésitez pas à venir m'ajouter sur Play. Vous m'envoyez un petit message ou vous mettez un commentaire sur les vidéos. Et moi, je vous ajouterai. Puis on se fait un petit match comme ça, au calme, tranquille. C'est dans la bonne ambiance et c'est super sympa. Donc voilà, c'était Maxu59. Portez-vous bien et like and sub.